Quelques informations sur le bachelor. Le nom officiel du bachelor, c'est Technologie de l'information et Société. Vous le trouverez sur Internet plutôt à ce nom-là quand vous cherchez sur les sites du ministère, parce qu'on n'a pas officiellement en France le droit de donner des noms qui jouent sur l'anglais et le français. Nous, on l'appelle Human IT, parce que d'abord, on l'a toujours appelé comme ça, depuis qu'on travaille dessus, avec cette volonté affichée dans le nom d'allier vraiment la partie humanité avec les technologies de l'information. Et si vous regardez, quand vous le dites en français, ça fait humanité, et quand vous le dites en anglais, ça fait Human IT, ce qui fait humanité dans les deux langues. On n'était pas peu fiers le jour où on l'a trouvé. Bon, plus sérieusement, juste quelques mots peut-être sur l'école, si vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger peut-être avec certains étudiants. Voilà, donc l'école, c'est une école qui est implantée dans le paysage français depuis longtemps, puisqu'elle existe depuis 1952. On a fêté les 70 ans de l'habilitation de la commission des titres d'ingénieur l'année dernière, en 2022, en 2022 même déjà. Il y a plusieurs diplômes à l'école. Historiquement, on a le diplôme de NCA sous statut étudiant d'ingénieur, qui est donc une formation Bac plus 5. Donc, le diplôme NCA sous statut d'apprenti, qui est un diplôme proche, très proche, voire identique du premier, mais qui se fait en apprentissage, donc en alternance avec une entreprise. Et puis donc, depuis septembre 2023, le bachelor Human IT, donc technologie de l'information et société, qui est un projet qu'on a porté pendant deux ans avant de l'ouvrir, et qui a été habilité lui aussi par le ministère au travers d'un challenger, on a été challengé par la CTI, et qui donne donc un grade de licence, ce qui est important, et qui du coup fait qu'on est aussi sur Parcoursup. Voilà, ça c'était pour l'information générale, pour vous donner un peu de contexte. Si on fait un focus maintenant sur le bachelor, je te laisse. Pour le fond de la formation, alors, qu'est-ce que le bachelor Human IT, comment on l'a construit, et qu'est-ce qu'on y fait ? Bien sûr, on est dans une école d'ingénieurs, c'est-à-dire une école d'ingénieurs, l'NCA a spécialisé en électronique et ses applications, et on reste dedans. On reste sur cette niche de compétences technologiques, de développer de la technologie, de la concevoir, de la créer, de la penser aussi. Mais, à la différence de ce qu'on propose dans le cursus d'ingénieur, on se spécialisait en mode très expert pour pouvoir ensuite travailler en tant qu'ingénieur sous statut et avoir le diplôme, dans le bachelor, on va développer une compétence parallèle, c'est-à-dire développer sa créativité, développer son autonomie, développer sa compréhension de regard critique sur le monde contemporain dans lequel on habite, avec tous les enjeux, les problématiques que cela pose, de développement durable, d'égalité, de la durabilité dont on parle, tout un éventail de problématiques auxquelles nous sommes exposés en tant qu'individus, en tant que société, et que la technologie, qu'on le veuille ou non, fait partie de ce monde-là. Donc, comment développer et créer la technologie ? Un partant, justement, de ces questionnements-là, très fondamentaux et très importants aujourd'hui, pour lesquels la société et les entreprises ont besoin aussi. Il y a une demande, et c'est là où on se situe, dans l'équilibre entre les deux. Donc là, on a mis quelques mots-clés qui désignent cet équilibre, justement la complexité du monde contemporain, la créativité dont on a besoin, la collaboration entre les individus, l'esprit critique, l'interdisciplinarité, voilà, tout un tas de mots sur lesquels on s'appuie, et qui transpirent au fur et à mesure des cours qu'on met en place. L'enjeu étant, à travers cette réponse, de créer des individus aptes à se positionner et agir dans la société aujourd'hui et surtout demain, parce que c'est là où il y a des questions qui se posent et qu'on a un peu moins de certitude. Plus concrètement, si cela est le contexte, donc comment on arrive à développer ces individus, à enseigner et à encadrer les jeunes qui se positionneraient justement sur cette double compétence ? On propose trois années, trois années différentes, complémentaires. La première étant ce qu'on appelle s'éveiller. Et on arrive, on sort des chemins battus de l'école, du lycée pour venir dans le supérieur. Et là, tout de suite, on fait une vraie coupure entre les deux. Le supérieur, c'est un endroit, l'enseignement supérieur est un endroit dans lequel on est déjà adulte, on commence à l'être, et dans lequel on va devoir soi-même décider pour la vie qu'on souhaiterait avoir pour la suite, les compétences qu'on souhaiterait développer. Donc s'éveiller, ça veut dire un peu commencer à se prendre en charge, déconstruire ces manières de faire jusqu'à présent, analyser, se positionner en se comparant, en regardant ce qui se passe autour, vraiment apprendre à bras le corps ce challenge que c'est que de grandir et d'apprendre. proposer des solutions prototypées. C'est un terme qui est très important. Prototyper, c'est-à-dire maintenant qu'on s'éveille, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est quoi les très timides propositions qu'on va commencer à mettre en place ? Donc si vous vous êtes baladé dans la rue, vous avez vu les projets du bachelor du premier semestre. Donc c'est leur premier prototype, leurs premiers essais de pensée et de création sur lesquels ils s'appuient pour développer à la fois toutes leurs compétences d'analyse, de discours, de tout ce qu'ils aient appris et avec tout ce qu'ils peuvent faire, très techniquement parlant. Ça reste timide, mais c'est le début d'un projet qui est à construire sur trois ans. Deuxième année, ça y est, on s'élance. On s'élance, on se confronte un peu plus à des questions très plus complexes, une technologie qui va être plus développée, plus demandeuse. Et la troisième, bien évidemment, c'est partir. Partir vers quelque chose qui va faire la transition entre les études de premier cycle, les trois premières années et la suite. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite ? Travailler tout de suite, c'est possible. Donc préparer cette transition vers le monde du travail, poursuivre ces études par un master, par une intégration en école d'ingénieurs ou bien à l'étranger, c'est aussi possible. Et là, on a cette porte ouverte qui est en échange à l'international avec des partenaires de l'école, en troisième année. C'est un choix à faire, en fait. On peut aussi, comme un deuxième choix, c'est de travailler en entreprise, ce qu'on appelle l'alternance. C'est de naviguer entre le monde de l'entreprise et l'école pour pouvoir préparer la suite post-bachelors. Et la dernière possibilité, c'est ce que nous avons appelé l'entrepreneuriat, c'est-à-dire prendre une année pour développer son projet personnel d'entreprise, par exemple. On va travailler en partenariat avec la pupinière de la Turbine ou d'autres. On peut aider justement les jeunes à se lancer dans une entreprise. Mais quand on dit entreprise, c'est aussi le terme d'entreprendre. On peut aussi entreprendre, de s'engager dans une poursuite d'études. Et peut-être cette troisième année peut être aussi prise comme un moment de préparer, la rentrée en master, la rentrée en école d'ingénieur, ou bien dans une autre activité qu'on ignore et qui peut émerger, en fait, de la volonté de l'étudiant. Est-ce que j'ai oublié peut-être mon saut ? Non, tu continues ? Oui, peut-être. Donc, si on parle un peu en compétences, parce que c'est quelque chose qui est devenu très important, en fait, d'arriver à identifier finalement un petit peu les compétences clés qui vont être développées pendant une formation. Donc, sur le bachelor Humanity, en fait, vous en avez quatre qui sont... Alors, on peut les prendre un peu dans n'importe quel ordre, finalement. C'est ça qui est intéressant. Conceptualiser, concevoir, intégrer et confronter. Alors, conceptualiser, concevoir, intégrer, on sent qu'on est proche de la technologie, qu'on est proche du technique, toujours en restant, en fait, dans cette réflexion dont on parlait tout à l'heure. Et en particulier, ça peut se voir sur les petits projets qui ont été déjà proposés par nos étudiants de bachelor. C'est que même sans technologie très avancée, on est déjà en train de faire des propositions d'objets, en fait, qui peuvent se confronter elles-mêmes à la société. Et puis, il y a effectivement, voilà, je viens de le dire, cette notion de confronter qui nous semble vraiment clé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on le développe, il faut aller voir si, effectivement, ça correspond à ce qu'on avait imaginé, à l'usage que vont en faire les gens, ce que ça peut impacter, ce que ça peut entraîner. Et c'est clairement ça, en fait, qui, je pense, en tout cas, c'est comme ça qu'on a construit, va démarquer, en fait, si vous voulez, cette formation sur cette capacité que j'ai appelée tout à l'heure une vraie forme de réflexivité, en fait, sur ce qu'on est en train de faire. Alors, pour développer ces quatre compétences, bon, là, on devient un peu plus terre-à-terre, hein. Pour développer ces quatre compétences, il y a évidemment, voilà, des socles de matière. Il y a deux, on pourrait presque couper comme ça dans un premier temps pour s'y retrouver. Il y a vraiment ce qu'on a appelé science fondamentale. Alors, ben voilà, il va falloir continuer, enfin, continuer ou accepter de faire un peu de mathématiques, un peu de physique. Ça reste quand même des socles qui sont importants. Et puis, qui ont aussi cette particularité d'amener une vraie forme de capacité d'abstraction. Voilà. Et cette capacité d'abstraction, ben, on la retrouve aussi en innovation et société. Parce que quand on fait de la philosophie, quand on fait de l'histoire des sciences, ben, quelque part, on est aussi en train d'abster des concepts. Et quelque part, ben, les deux se parlent. Il n'y a pas une frontière nette entre les deux. Donc, il y a cette partie science fondamentale. Il y a la partie hardware et technologie de l'information, où là, ben, on va aller sur tout ce qui est traitement du signal, caractérisation des signaux, système électronique, informatique aussi, et réseau. Alors, quand je parle d'informatique, c'est quand même une informatique qui va être très tournée vers les systèmes embarqués, chez nous, une informatique plutôt tournée vers l'électronique. Mais pour autant, on peut aussi développer des compétences dans une informatique un petit peu plus large, au travers des projets, en fait, qu'on veut développer. Et il se trouve qu'en fait, on a aussi les enseignants qui ont les compétences pour vous ouvrir aussi vers ce domaine-là. On retrouve donc le cœur innovation et société, où là, je vous le disais, il y a de la philosophie des sciences, il y a de l'épistémologie, il y a de la sociologie aussi, de l'anthropologie. Voilà, alors des mots qui paraissent peut-être un petit peu bizarres, en fait, dans une école d'ingénieurs, qui historiquement est tournée vers l'électronique, mais qui, en fait, ne le sont pas tant que ça, parce que c'est exactement dans la réflexion qu'on vous proposait tout à l'heure, c'est que ça devient un vrai bagage nécessaire pour comprendre, finalement, l'impact de ce qu'on est en train de faire. Et que, finalement, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut se poser la question, mais c'est dès les premiers prémices de réflexion qu'il faut avoir ça, en fait, en tête pour pouvoir construire quelque chose qui, effectivement, va interroger, va permettre de confronter, va permettre de développer, finalement, des choses, des objets, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, quand même, souvent, des objets pluritechnologiques, qui vont, finalement, s'intégrer dans la société de manière harmonieuse, j'ai envie de dire. Et puis, capacité à entreprendre, donc ça, c'est vraiment très tourné, en fait, vers les expériences qu'on va pouvoir faire à l'école, au travers des stages, au travers du projet. Il y a une grosse place du projet, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment une grosse place du projet. Des semaines d'immersion, aussi. On articule, en fait, les semestres autour de, à chaque fois, au milieu du semestre, il y a une semaine d'immersion, et en fin de semestre, il y a une semaine d'immersion. On y reviendra tout à l'heure. C'est des moments privilégiés pour faire autre chose. Pendant une semaine, on fait autre chose. Voilà. Alors, ça peut être techno, comme ça peut être complètement pas techno. Voilà. On vous donnera quelques exemples. Très concrètement, cette année, les Bachelors, ils ont eu une semaine d'immersion, un prototypage, dans lequel, vraiment, toute une semaine, ils développent un petit prototype pour s'entraîner, pour apprendre à le faire. Mais aussi, ils sont dédiés à ça tout au long de la semaine. Donc, ils dorent, ils mangent, ils pensent à ça. Ils ont fait une autre semaine qui s'appelle, intitulé, dans ces technologies. Donc, une semaine dans laquelle ils vont explorer le rapport entre le corps et la technologie en termes de gestes, en termes de postures. Travailler sur son ordinateur, par exemple, ce n'est pas de la danse, mais c'est déjà un rentré en corps. Ça a l'essor de leurs habitudes et en même temps, ça leur donne une compréhension élargie de ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une semaine, une immersion dans la pupinière à la turbine pour voir beaucoup de start-up travailler avec. Et on est en train de préparer une learning expedition, un déplacement à l'international. dans lequel ils vont visiter une ville, une institution partenaire et puis les musées des entreprises dans cette ville pour apprendre. Et puis aussi, c'est eux qui sont acteurs justement de l'organisation de cet événement, de ce déplacement. Ils apprennent plein de choses en faisant. Donc, juste pour synthétiser tout ce que tu as dit, c'est qu'il y a vraiment toutes les compétences techniques et fondamentales. Il y a de l'autre côté toutes les compétences de réflexion, de regard critique et sensible. le design en fait partie, c'est toute la sensibilité. Et au milieu, on demande création de projets. Et c'est dans les projets qu'on va solliciter les compétences qui viennent des deux sphères différentes. Et on travaille là en équipe dans les cinq professeurs tout au long du projet pour un cadre et cela. C'est un petit peu ce qu'on explique là. Il y a les questions de design, d'éthique, de philosophie qui s'intègrent et qui sont pensées en mode graduel. On rentre par les pistes vertes pour en sortir par les pistes noires justement pour la métaphore de l'apprentissage. Des ponts justement sont faits par ces projets entre ces apprentissages de cours de type philosophie avec le cours par exemple d'analogique. Des ponts qui en fait n'existent très peu aujourd'hui. C'est vraiment là, c'est une spécialité de ce bachelor à la différence d'autres formations similaires. C'est cette collaboration déjà, non pas uniquement en termes de maquettes théoriques mais entre nous enseignants et enseignantes qui faisons de la recherche également à ce niveau et qui travaillons ensemble entre Emmerich qui est professeur en 61e section Oui, traitement du signal on va dire. Traitement du signal électronique. Et moi qui suis maîtresse de conférence en 61e section donc complètement différent. Je suis dans le domaine de la communication et les technologies de l'information et en fait si vous voulez entre une philosophe et un ingénieur on travaille ensemble et c'est ce qu'on transmet à nos étudiants pour la suite. On fait ça en toute connaissance de cause aujourd'hui c'est comme ça qu'on construit la recherche à venir la recherche a besoin de ça c'est notre travail au CNRS qui nous l'indique l'interdisciplinarité est valorisée elle est demandée elle est indispensable pour les entreprises mais aussi au niveau sociétal et si on la crée au niveau de la recherche tant qu'à faire faisons-le tout de suite pour les jeunes qui vont intégrer le monde du travail très prochainement. Redescendre sur le niveau très pragmatique c'est 1670 heures plus ou moins à peu près avec beaucoup si vous voyez c'est 630 heures de projet donc c'est considérable comme un temps dédié au projet encadré à l'initiative du coup personnel aussi donc plusieurs chiffres il y a des stages plusieurs stages à réaliser obligatoires ou optionnels et aussi oui un encadrement pas seulement des enseignants de notre école mais également de personnes extérieures qui viennent qui sont nos invités par exemple nos invités de recherche qui viennent des universités partenaires à l'étranger ou bien du coin ou bien des professionnels qui viennent du monde professionnel pour partager avec les jeunes leur expérience le type de mode d'emploi on reste sur des questions s'il peut vous intéresser ou pas on pourra en discuter par la suite mais c'est un mode d'emploi type qui a des cours classiques avec une présence d'un professeur et vraiment un peu plus un mode classique de cours magistraux et puis tous les projets qui sont plutôt dans l'après-midi avec un nombre d'heures encadrées et un nombre d'heures de travail en autonomie et oui soi-même apprendre à faire à trouver ses propres ressources pour à la fin en fait et c'est notre souhait ne plus en avoir besoin de nous et très rapidement si possible ça t'en a parlé en fait c'est la troisième année alors c'est vrai que la différence par rapport peut-être à ce qu'on peut attendre classiquement c'est qu'on n'a pas construit la formation avec une troisième année en termes de spécialisation technologique ou technique c'est vraiment plutôt une forme de projet que doit mener en fait l'étudiant entre sa première année et fin de sa deuxième année on les accompagne bien sûr il y a du temps qui est consacré à ça pour savoir vers quoi en fait on veut aller pour sa troisième année sachant qu'on propose comme tu l'as dit tout à l'heure l'apprentissage donc alternance avec une entreprise l'entrepreneuriat avec la création d'entreprise et l'international l'idée étant de partir un an en fait chez un de nos partenaires en fait typiquement pour la suite on a peut-être ce serait intéressant oui quelques chiffres on a eu première promotion de 14 étudiants cette année qui ont été sélectionnés parmi 146 candidatures en première phase de Parcoursup le Parcoursup pour celles et ceux qui connaissent c'est une inscription sur Parcoursup post-bac avec un dossier à constituer et dans lequel on demande à la fois tout le dossier qui est préparé sur lequel il y a vos notes et les commentaires et à côté une lettre de motivation qui explique pourquoi voudriez-vous intégrer ce bachelor et non pas une autre formation pour que et ça va dans les deux sens on puisse se rendre compte si vous avez bien intégré compris là où qui on est qu'est-ce qu'on va y faire et pour qu'on soit sûr qu'il va y avoir un échange fructueux dans les deux sens c'est vraiment cette lettre de motivation est importante et c'est elle qui nous amène à ces chiffres-là avec 14 étudiants une première promotion je vous invite vraiment à leur parler il et elles parlent le mieux de leur expérience jusqu'à présent très bien oui justement j'allais dire vaut mieux qu'on discute peut-être il y a 146 en première c'est les candidats les candidats et les candidats finalement il y en a 44 qui sont retenus alors il y a 85 dont les dossiers ont été retenus pour venir nous rencontrer lors des auditions il y a une étape d'audition post ces dossiers et lors de ces auditions on a retenu plusieurs on a eu 14 qu'ils ont constitué notre première promotion d'accord donc il y a 44 personnes classées sont sélectionnées en première année donc ça fait du 1 sur 4 oui c'est à peu près les stats qui ont été remontées bon ça c'est le calcul parcours sup en fait qui amène ça après ça dépend le nombre de places que nous aussi on ouvre l'année dernière on était partis sur des effectifs autour d'une vingtaine de personnes donc en fait officiellement on a eu 17 personnes en fait qui devaient venir après il y avait deux étudiantes oui d'ailleurs deux étudiantes qui nous avaient demandé directement une année de césure c'est possible sur parcours sup vous pouvez déjà indiquer que vous aimeriez après votre bac passer une année ça vous réserve votre place pour l'année suivante d'ailleurs on incite ça on aime beaucoup des jeunes qui ont fait d'autres formations avant qui ont une expérience et qui viennent ici vraiment en toute connaissance de cause de ce qu'ils viennent chercher c'est des profils un peu plus matures tout de suite qui font tout de suite être un peu moteur aussi pour les autres et ça fait un bel équilibre entre les profils différents c'est vraiment ce qu'on recherche en fait c'est vraiment ce qu'on recherche sur la formation quand on nous pose la question qui revient en tant que parent je peux la comprendre quelles sont les spécialités qu'il faut que je prenne au bac pour venir dans votre notre réponse elle est notre réponse elle n'est pas maths physique elle n'est pas voilà c'est nous on s'intéresse à ce qui s'est passé dans l'histoire et là par exemple on a une étudiante qui a fait sciences économiques alors sciences économiques et sociales oui c'est ça et NSI donc tout ce qui est au niveau des systèmes numériques et informatiques en fait voilà donc c'est quelqu'un qui n'avait pas pris maths et physique typiquement voilà et donc c'est quelqu'un en fait qui est en plus avait pris histoire géo et géopolitique en première et dans sa lettre ça nous racontait une histoire voilà elle est venue nous voir elle nous a présenté son projet alors avec sans doute les maladresses qu'on peut avoir à cet âge là aussi en fonction de nos tempéraments mais nous ça voilà nous ça nous a raconté quelque chose donc on lui a on lui a clairement offert l'opportunité de venir nous expliquer sa motivation à l'oral et puis bah aujourd'hui elle est dans le bachelor voilà c'est juste pour vous dire qu'effectivement voilà on n'est pas qu'on pourrait s'attendre que ce soit mal ouais bah non on y tient on y tient à cette diversité ouais on y tient vraiment beaucoup parce que moi je me souviens avant que le père de Kevin cette année quand on a eu le premier entretien avec le directeur il nous a conseillé faites attention oui il nous a conseillé en fonction des compétences et du choix de notre enfant d'aller voir les écoles d'ingénieurs qui pourraient l'intéresser en vous demandant quelles sont les spéciales oui oui bien sûr il y a des écoles d'ingénieurs qui vont vous dire on ne regardera que les dossiers qui ont maths physique après ça dépend on parle exclusivement il ne faut pas faire du bachelor exclusivement du bachelor qui est très différent de ce qu'on peut faire avec l'école d'ingénieurs et le cursus traditionnel donc vraiment ça c'est très important c'est rien à voir en effet pour le cursus ingénieur pour pouvoir intégrer l'NCA en tant qu'ingénieur le chemin il est très différent et là pour le coup en effet on a besoin de spécialités beaucoup plus ouvert on regarde on regarde qu'il n'y a quand même pas une faille il ne faut pas être fâché avec les maths parce qu'on va quand même le faire pendant trois années mais il faut aussi ne pas être fâché avec la lecture peut-être la philosophie peut-être on peut être un musicien à côté avoir un groupe ou faire autre chose et ça ça contribue valoriser ces choses-là nous ça nous parle aussi en fait là on avait deux personnes bon il y en a une qui finalement n'est pas venue mais qui était dans ce semi-professionnel parce que ça c'est aussi un truc qu'on peut dire c'est que l'école met en place des contrats d'études c'est-à-dire que si vous avez une activité à côté sportive sport de haut niveau voilà et que vous voulez poursuivre et bien c'est possible il faut juste partir dans l'idée tout de suite il faut l'avoir en tête que ça va demander une année supplémentaire c'est-à-dire que le contrat d'études implique que derrière il y a un aménagement mais sur quatre ans en fait de la formation après on a un autre cas qui est au-delà du contrat il peut y avoir juste un engagement de rattraper certains des cours et c'est le cas qu'on fait avec une de nos étudiants de cette année qui est championne d'échecs et qui va du coup être absente souvent dans certains après-midi et donc elle rattrape différemment par la suite et nous on est attentif aussi à cette ça on va le valoriser bien évidemment s'il y a un manquement dans les notes à un moment on va quand même prendre compte de ça parce que c'est un engagement supplémentaire et que là on apprend plein de compétences en fait du coup qui font passerelle qui sont transversaux mais c'est très bien bravo on n'a pas eu de musiciens cette année par contre on a beaucoup de professeurs qui le sont et donc je pense qu'on est impatients pour avoir aussi une promenade un peu plus musicale pour pouvoir en faire des projets avec les instruments de la musique par exemple oui est-ce que vous auriez des questions peut-être on a plein de choses à dire mais ce serait bien d'interagir ça me semblait important le niveau de la difficulté de recrutement c'est à peu près un surcat oui c'est ça c'est ça après encore une fois si vous regardez sur Parcoursup on nous demande d'essayer d'expliquer l'importance de chaque critère qu'on a défini vous verrez par exemple sur les résultats académiques on a mis important mais on n'a pas mis essentiel il y a autre chose qui nous intéresse vraiment la partie projet motivation elle est vraiment quelque chose pour nous qui est vraiment au coeur de la démarche de venir dans ce bachelor là parce que là pour le coup on a mis essentiel pour le coup on a mis essentiel comme on le disait évidemment il ne faut pas même si pour des raisons x y qu'on n'a pas fait de maths depuis un certain temps ou qu'on n'a pas pris maths expert c'est pas grave en fait il y a plein d'autres façons d'expliquer un projet de dire pourquoi on a envie de venir ici et oui évidemment ça veut dire qu'après il y a sans doute un effort un peu plus conséquent à apporter sur ces matières là qui vont demander plus d'efforts on a mis en place un système de tutorat cette année oui donc des étudiants ingénieurs en fait qui vont pouvoir venir à la demande accompagner les étudiants du bachelor sur une matière ou une autre alors ça nous a pris un petit peu de temps à le mettre en place pour cette année ça y est ça commence mais du coup on sera rodé et l'année prochaine on pourra le mettre en place beaucoup plus rapidement en fait non bah allez-y parce que là mon office on demande déjà les trois spécialités donc c'est important bien et choisir dès le départ ouais vous savez moi j'ai tendance à dire il faut quand même prendre des spécialités dans lesquelles on se retrouve c'est à dire qui nous parlent qui nous racontent quelque chose si on prend je vais caricaturer mais si on prend je sais pas allez maths physique maths physique SVT ou maths physique maths expert j'en sais rien enfin juste parce que l'argument ça a été un enseignant ou une enseignante qui vous a dit c'est ce qu'il faut prendre pour t'ouvrir le plus de portes il faut vivre avec ce choix après c'est pas très facile après c'est un choix qu'il va falloir assumer il faut être capable de se projeter en effet il faut vraiment qu'on fasse des choix parce que justement on a un sentiment que ça nous parle ça me fait du bien et qu'on est d'accord à passer nos journées à travailler dessus à rencontrer des gens qui font la même chose parce que c'est ça aussi c'est tout un milieu en fait qu'on va construire et si on a besoin d'une diversité alors peut-être il faut aussi réfléchir à ça quelles sont les personnes que j'ai envie de rencontrer quel est le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer pour la suite peut-être aller le faire avant même de s'engager dans ces études ça reste toujours une possibilité oui mais ça c'est bien évidemment on ne va pas on ne va pas commenter justement sur la manière dans laquelle fonctionne Parcoursup aujourd'hui mais il y a des manières aussi à se positionner soi-même par rapport à ça une fois qu'on a compris comment ça marche et c'est ce que vous faites aller rencontrer les personnes se renseigner vraiment comment ça fonctionne et se confronter un petit peu à ces choix et pouvoir se projeter on retrouve la notion de se confronter en fait mais après on n'est pas en train de dire que ce n'est pas un bon choix non plus je veux dire si quelque part on se projette en se disant moi je veux faire prépa voilà c'est quelque chose qui est déjà dessiné un petit peu et c'est un chemin qu'on a envie de prendre prépa et aller vers une école d'ingénieur quelle qu'elle soit j'ai envie de dire dans un domaine plutôt très techno oui là à ce moment là oui oui maths physique maths experte effectivement ça fait sens aussi quoi ça fait sens voilà ce que j'ai fait ouais ah oui t'as le bac S oui c'est moi je suis de la promo 95 et on était les premiers à avoir des bac S c'est ça ouais 25 ans quand même ça a tenu un certain temps au rythme des réformes actuelles c'est déjà pas mal c'est vrai que c'est compliqué en plus enfin personnellement je suis dedans puisque ma fille a 17 ans et demi et que voilà c'est des questions qu'on se pose c'est pas simple mais effectivement bon voilà et c'est peut-être aussi ce qu'apporte quand même ce système de spécialité c'est que je trouve qu'il y a une enfin ça peut nous amener à faire des choses que l'ancien système peut-être était plus rigide où il y avait vraiment ce truc qui était installé qui était de dire de toute façon fais un bac S ça t'ouvrira toutes les portes qui pouvait peut-être s'entendre mais qui voilà qui avait tendance du coup à dénigrer les autres en fait ça avait cette tendance à voilà et donc ce système de spécialité avec ses défauts et ses avantages aujourd'hui moi je trouve quand même que c'est intéressant les histoires que ça raconte quand on regarde quand on regarde un dossier quelqu'un qui a fait maths physique histoire géo et géo j'ai toujours du mal à retenir HGP là voilà celle-ci elle me fascine cette spécialité j'aurais sans doute quelque part adoré pouvoir la faire ça raconte quelque chose voilà et c'est ça vraiment ça qui nous intéresse en fait dans le bachelor c'est vraiment ça bon après si vous avez des questions n'hésitez pas ouais ouais on peut repasser en mode on peut faire des journées d'immersion si vous êtes intéressé de venir expérimenter une journée vous nous écrivez on peut arranger ça vous venez vous passez un peu de temps avec les étudiants on va carrément dans une journée exactement c'est ça vous vous immergez pendant la journée ou plus si besoin et on est là aussi pour la suite si vous voulez en échange merci merci Bye.